Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui on va parler Ligoziris, bien évidemment avec les résultats de ce premier tour de la grande ligne assez ouf. On va parler de l'énormissime ouverture de porte du KVK du 1960, évidemment. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater les amis, pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord. Cela vous permettrait notamment d'avoir les ajustements de pronostics jusqu'au dernier moment. Les pronos de la Ligue, de cette grande finale, je vous le rappelle, avec comme d'habitude l'objectif de plier le store le plus rapidement possible. C'est tous les vendredis à 18h. On va d'ailleurs commencer par ça. Le store, c'est assez étonnant ce qui s'est passé puisque exactement ce qu'on avait prédit est arrivé. J'espère que vous avez suivi les pronos, regardons au niveau du match. Alors déjà, j'ai été très surpris. Regardez le nombre de spectateurs. Oui, les 93 T ont gagné, oui les 60 GT ont gagné, c'est exactement ce qu'on avait prédit. Mais regardez le nombre de spectateurs, 24 243, c'est en pointe. A mi-match, il y avait moitié moins, 20 000 de l'autre côté. Ce qui veut dire, un dimanche, le maximum de spectateurs que nous avons est de 45 000 spectateurs sur ce match de la grande finale. Pour un jeu qui se revendique avoir passé le cap des 100 millions de gouverneurs, avoir 45 000 spectateurs. Franchement, je vous le dis, de mon point de vue, c'est minable. Et d'ailleurs, on en reparle dans la vidéo de demain. Je vous invite les amis, demain, à regarder cette vidéo où on parlera du chiffre d'affaires et de la dynamique de Lilith. Est-ce que Lilith, est-ce que Rock est en pleine perte de vitesse actuellement ? Il y a de quoi se poser de réelles questions, surtout quand on voit cette stat 45 000 spectateurs. Rendez-vous compte, c'est vraiment extrêmement faible pour un dimanche sur un jeu qui, encore une fois, revendique autant de joueurs ou du moins de gouverneurs. Regardons plus précisément maintenant nos paris, nos pronos. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, mais vraiment pas grand-chose. Si vous avez suivi mes paris, les amis, on a parié 1 500 Auric. Tout simplement, les grands Auric de la grande finale. On en a parié 1 500 et sur ces 1 500, on a pratiquement, je dis bien pratiquement, tout gagné. Puisqu'on a eu un petit écart. Alors, celui des 83 T, on a mis 830, on a récupéré un peu plus de 1100, très précisément 1154. On est bon. Ça a été tendu au tout début, les 10 premières minutes, mais après, les 83 T sont lâchés, ont déroulé leur jeu. Comme prévu, ils ont gagné, mais la cote n'était vraiment pas très bonne. Ce qui fait qu'on n'a pas gagné grand-chose. On a gagné à peine 30% de notre cote. On récupère donc 1150, 1150 grands Auric. Pareil, pour les matchs, j'avais des 60 GT. Il fallait miser sur l'intermédiaire. Et le nombre de morts, c'est celui-là où on a perdu. C'est celui-là, le nombre de mises à mort. Ce n'est pas les 60 GT qui étaient les leaders. Ce qui fait qu'on a perdu 200 Auric. On aurait pu améliorer notre score de 400 et être à un peu plus de 3000 Auric. Mais à mon avis, là, on ne peut pas comparer. Il n'y a pas de classement comme sur les paris de la Ligue. On ne peut pas savoir où on en est. Mais je pense que là, on a fait un très, très bon pari. Difficile à ce stade d'avoir plus d'Auric que nous. On est plutôt très bien. Ce qui fait que pour le prochain tour, on aura une base. Alors, on va faire 1500 Auric à peu près dans la semaine. On devrait donc être autour des 4000, 4200. Je dirais 4200. 4200 Auric pour les prochains paris. On les fera le vendredi. Donc, on sera plutôt à 4000. On aura le choix. On pourra ne pas parier et décider d'acheter, par exemple, les coffres de matériaux d'équipement légendaire. Et ça sera plié. Ou prendre le risque, évidemment. On va parier si ça se passe bien après ce tour-là. Normalement, on devrait avoir de quoi plier le store. Ou du moins acheter le minimum du store qui nous intéresse. Encore une fois, à savoir ses matériaux légendaires. Et pourquoi pas les clés de cristal. Pour ça, il va nous falloir 5500 au total. J'espère, les amis, que vous avez suivi cette vidéo et que vous avez suivi mes pronostics. La suite des pronos. Vendredi prochain, 18h. On passe à présent, les amis, au 19h60. Et avant ça, comment ça avance sur mon KVK ? Eh bien, les forteresses croisées se construisent plus lentement que ce que je pensais. Regardez de ce côté-là. Nous, on est actuellement en étape 1 à 47%. Hop là, je vais même relancer parce qu'il y a une forteresse croisée. Il faut que je finisse la brume. Décidément, il y a une forteresse croisée que je ne vois pas encore. Celle qui est en bas à gauche. Normalement, c'est les royaumes les moins puissants. Donc, nous sommes à 47%. Les royaumes sur mon KVK, les plus... Quand je pense que certains très gros kingdoms, comme le 1365, finissent ça en moins de 24h. 54%, donc on est derrière le leader et son allié qui est en bas à gauche. Lui, je l'ai découvert. Il se trouve être... Alors, on va le voir, voilà. Il se trouve être en tête, je crois, à 56%, 57%, 58%. Bon, vous le voyez, c'est assez serré sur notre KVK. On va bien voir. J'espère que ça devrait bien se passer tout de même et qu'on devrait gagner ce KVK. On passe donc au 1960 face au 1034 avec l'ouverture de porte. Alors, c'est les 5, si je ne dis pas de bêtises. C'est les portes de niveau 5. On va voir ça tout de suite. On y va. Elles ont ouvertes au moment où je record cette vidéo. Il y a... Laissez-moi vérifier. Oui, exactement. Il y a 24h tout rond que ces portes ont ouvertes. Vous le voyez, ils sont tous toujours Imperium. Alors, j'ai appris que certains comptes tournaient afin de jouer 24h24 sur le 1960. Mais pas que sur le 1960. Ça se passe sur d'autres royaumes aussi. Évidemment, cette info est à prendre conditionnelle. On dirait les journalistes de BFM TV. Mais ce n'est pas grave. C'est en tout cas une info qui est très répandue. Les mecs pilotent souvent plusieurs comptes en même temps et tournent dessus pour jouer 24h24. Donc, on est bien sur l'ouverture des portes de niveau 5. Celles qui sont là. Le 60GT a rusher. Et les 60GT se retrouvent. Alors, on a les GV77. Eux vivent leur vie tranquillement en Brooklyn. Ils n'ont rien d'autre à faire de toute façon. Et donc, on a un front. Est-ce qu'on se situe à peu près au milieu ? Ouais, non. On est plutôt dans le camp des 60GT. Donc, les 1034, les One V ont été les plus rapides. Regardez. Le front rouge. Là, au moins, c'est simple. Le front rouge est ce du 60GT. Les bleus sont les 1034 et leurs alliés. Regardons ce que ça donne. On l'a ici, par exemple. On devra avoir... Voilà, j'allais vous le dire. On devra avoir une grosse zone de fight. Ici, effectivement, on a une très grosse zone de fight ici. Allez, ça ne rame pas trop. On a les graphismes simplifiés. Regardez le nombre de points. Même si on est sur le client PC, on n'est pas sur iPad. Pourquoi je recorde sur PC maintenant ? Pour vous faire des vidéos en plein écran sur YouTube. Sur iPad, c'est le format de l'iPad. Donc, forcément, c'est moins bien. Regardez. On ne voit même pas le drapeau. Oui, il y a un drapeau ici. Normalement, non. Il est ici, le drapeau. On a un drapeau ici. Est-ce que ce drapeau brûle ? Est-ce qu'on va le voir ? Non, il est full. Donc, on est vraiment sur de l'open field. On est en heure de pointe. Les mecs étaient en train de faire leur match aux Iris. Ils viennent de sortir de Ligue 1. Évidemment, ils sont bien présents. Gros, gros fight. Regardez. Regardez ça. C'est vraiment n'importe quoi. On ne voit rien. On voit du Nevsky. Beaucoup de Nevsky. Beaucoup de Zugliang. Du Scipio. Mais Zugliang, Nevsky. Ce sont vraiment les deux commandants qu'on voit le plus. Scipio et Boadissé également. Zugliang, Nevsky. Scipio, Boadissé. Mais énormément de Zugliang. Je suis étonné d'en voir autant. Est-ce que ça brûle du côté des 60GT ? On va dézoomer juste pour trouver où est le flag. Ça rame quand même un tout petit peu le flag des 60GT. Est-ce que c'est celui des 60GT ? Oui, c'est celui des 60GT. Est-ce qu'il brûle ? Il brûle en contestation. Il est en train d'être défendu. Mais en tout cas, il a brûlé. Il est bientôt détruit. Normalement, s'ils arrivent à le taper, s'ils arrivent à le détruire une deuxième fois puisqu'il s'arrêtait de brûler, il devrait sauter. On devrait en avoir un autre en contact. Je vérifie. Non, on n'en a pas d'autre en contact. C'est le seul point de contact. Ce flag, c'est étonnant. Non, si on a celui-là, est-ce que celui-là brûle ? En théorie, celui-là aussi. Non, celui-là ne brûle pas. Pour autant, il n'y en a qu'un qui brûle à ce stade. C'est sur ce côté-là. Est-ce qu'on a d'autres points de contact où ça brûle ? Allons voir ici. Évidemment, un gros match ici. La forteresse du 68 a brûlé, mais ne brûle plus. Est-ce que de l'autre côté, on a des drapeaux, des 60KA, des subs qui étaient en train de brûler, qui ne brûlent plus ? Il y en a qui brûlent encore. Les 60GT sont en train de se faire un petit peu, même carrément, soulever sur ce côté-là. Ils sont bien en train de se faire lessiver du côté de la porte. Allons voir du côté où il y a vraiment là en contact avec les One V ce que ça donne. Regardons sur ce côté-là, où est le flag ? Forcément, il y a un drapeau quelque part. J'essaie de trouver dans cet amas de forteresses où est le flag. Il ne nous l'affiche pas tellement il est là. Ah, il est juste là. Là-bas, le flag des 60MX brûle. C'est simple. L'autre côté, on a les One V. Et eux, les One V, ça ne brûle pas. Ils sont efficaces. Donc, les 60GT sont en train de se faire soulever tranquillement, mais sûrement, par les One V. Beaucoup de provocations entre les deux. Beaucoup ont accusé les One V de s'appeler les Run V, de se sauver, de ne pas vouloir aller dans ce méga KVK entre le 1365 et le 1093. Mais au final, les 60GT sont en train de se faire dégommer. Alors, rappelez-vous, ce n'est pas, on va aller voir de l'autre côté avant, ce n'est pas le premier KVK où, sur l'ouverture des portes de niveau 5, les 60GT se font déglinguer. Lorsqu'ils étaient alliés au 1093, ils se sont fait brûler. Mais une fois en Terre du Roi, ils ont gagné avec leurs alliés. Ils pourraient se reproduire la même histoire avec les GV77 en Brocton. Mais là, ils n'auraient que deux portes d'accès s'ils n'arrivent pas à prendre l'autre territoire. Donc, deux portes d'accès seulement face à un adversaire qui en aurait six. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo de la semaine dernière, si leurs adversaires venaient ici et jumpaient directement, ils pourraient les bloquer très rapidement. Regardons donc de l'autre côté du Rise of Fortress. Évidemment, on a l'énormissime 875 qui est là. Regardons ce que donne le D91. Ils sont bien montés, bien haut, bien vite au niveau des portes. Qu'est-ce que ça donne ? Qui a quelle couleur ? Déjà là, on a le 1671 qui est en point de contact ici. Est-ce que ça brûle d'un côté ou de l'autre ? La forteresse des KF1, les kamikazes à brûler. Eh bien, la forteresse des D71 brûle. Elle brûle bien. Ils en ont une seconde en backup. Mais bon, ça ne va pas durer. Le slam, ça doit brûler vu le nombre de points qu'il y a dessus. Les slams aussi sont pratiquement éclatés. Eh bien, ça doit brûler ici aussi. Ils en ont posé un max. Mais voilà, ils sont en train de se faire. On vit en live quasiment la destruction de cette forteresse. Il ne vous reste plus que 6000 points sur 155 000. Ça fait qu'ils ont dû les poser. Mais très rapidement, ils ont dû se faire détruire sur ce côté-là. On le voit, et sur le côté de la porte. Ça doit être pareil. Ce point de contact-là, le D91, les ont pris rapidement. Ils se sont posés. Leurs adversaires, ils n'ont même pas tenté d'aller les chercher. C'est ici qu'ils se sont affrontés et qu'ils se sont brûlés. Donc, les 71, voilà, ça brûlait. Ça ne brûle plus ici, mais ça va rebrûler. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là ? À ce niveau-là, eh bien, ça brûle tranquillement. Les 60 GT sont clairement, et ça brûle encore, sont clairement en très mauvaise position. Leurs alliés sur le côté droit n'ont pas réussi. Leur 171 n'ont pas réussi à percer face à la fusion, je dirais, au regroupement entre les D91 et le 1875. Du côté des One V, ils sont vraiment en train de se faire plier en 1000. Les One V, là, impressionnant. Je pensais que les 60 GT donneraient plus de résistance que ça. Si on regarde, ils sont où exactement ? Où est la forteresse des 70 GT ? Il y en a une, là, et il y en avait une. Non, ils n'en ont pas mis. Ils sont juste sortis tout droit d'ici. Ils sont sortis tout droit d'ici, et ils sont là en soutien à bloquer. Mais ils se font tout bonnement éclater, même avec leur astuce de Wish, de mettre une forteresse comme ça au milieu pour exploiter quelques petits bugs du jeu. Ils vont se faire tabasser sur ce côté-là. Ça va être très tendu. Va-t-on avoir un retournement de situation ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, là, à ce stade-là, quand je vois la map, regardez tout le côté-là, qui est pris par les 60, qui n'est pas pris, qui est pris par le 10-34. Justement, là, c'est fini, à mon avis, en zone Shiki. Je pensais qu'il y aurait plus de combats. C'est fini en zone pas sur Ewan. Ils vont devoir tous se mettre en zone Brookton et sortir en force. Il va falloir très rapidement jump parce qu'il ne seront que deux alliances à pouvoir sortir. Donc, forcément, je dirais les GV-77 qui sont ici, que cela coule douce. Et les 60GT qui prendront les portes. Et après, il faut que les autres prennent la porte, jump tout de suite et construisent. Ça va vraiment être handicapant. Alors que les One V, eux, vont pouvoir avoir chacun une alliance. One V en cette là. PLA, ici. Ils vont pouvoir avoir leurs alliés. On va pouvoir avoir de ce côté-là les 91 ont une porte, le 75 a une porte et deux autres royaumes qui ont des portes ici. Ils vont dérouler forcément les ING, par exemple. Les ING sont tranquilles. Les mecs se fightent même pas encore. Donc, on va certes avoir les GV-77 mais on va aussi avoir les ING qui vont sortir en force. Les ING qui sont chauds. Très gros joueurs de Ligoziris. Très gros joueurs de KVK aussi. Je ne vois pas à ce stade comment les 19-60 avec leurs alliés, le 71 et le 77 pourraient à présent gagner ce KVK. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis de mon point de vue. Ce KVK, il est plié. Celui du 10-93. Et bien, à mon avis aussi, il arrive là à avoir une stabilité. On en reparlera dans la semaine. Laissons les choses se tasser. En tout cas, ça provoque pas mal sur le Facebook. Voilà pour cet énorme Miss Sim KVK du 19-60 face au 10-34. Beaucoup de provocations sur le Facebook et sur les discords officiels pour au final un rouleau compresseur le 10-34. Mais le 10-34 va devoir prouver à présent qu'il est haut niveau. S'il bat les 60 GT, ça sera la première défaite du 1960 depuis le début de Rock. Ils ont gagné 12 KVK successifs. Est-ce que leur première défaite va arriver face au 10-34 ? Leurs frères ennemis. Le 10-34 après ça devra affronter le 13-75 et ou le 10-93 pour montrer qu'ils sont ou pas le meilleur royaume. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501